On a vraiment, vraiment un énorme travail en tant que société concernant la santé mentale. Le contexte inhabituel en cette période de pandémie entraîne une hausse des nouveaux cas de détresse psychologique. Certains services d'aide au Bas-Saint-Laurent observent une augmentation d'environ 25 % de leur clientèle. Ce qu'on observe le plus, c'est tout ce qui est séparation et l'isolement. Oui, on peut reprendre la vie normale, mais elle n'est comme pas normale. Les statistiques démontrent que les gens âgés entre 45 et 65 ans ont davantage recours au service d'aide dernièrement. Chez les plus jeunes, le taux de suicide est plus marqué depuis les derniers mois. On est allé les voir à tous les jours, on fait des activités. On a tous mis ça sur la glace depuis le mois de mars. Ça a été plus difficile pour eux autres, de se débrouiller plus toutes seules. Des réunions extérieures en groupe restreint de 8 personnes sont maintenant possibles. Un déconfinement progressif qui contribue à briser l'isolement. Le téléphone, ça va, mais le face-à-face est beaucoup mieux parce qu'on voit beaucoup le non-verbal. Selon l'organisme Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent, les gens sont plus enclins à demander de l'aide à titre préventif. Ils notent d'ailleurs un fort achalandage sur leurs réunions interactives en ligne et leurs médias sociaux. Là, en période de trois mois, on a eu 350 nouvelles adhésions. La page Instagram bondit de 15 abonnés à 100 quelques abonnés. L'organisme admet avoir des retombées positives sur ces démarches de sensibilisation qui ont contribué à démystifier les tabous sur la santé mentale. Quand on disait santé mentale, les gens entendaient maladie. Avec toute la pandémie, les gens se sont rendus compte que « oh, j'en ai une de ça, moi ». Et là, il fallait qu'ils apprennent à en prendre soin. Donc les gens vont devoir apprendre tranquillement à travailler leur stress, leurs moyens, à bien ressentir leurs émotions. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Rimouski.